Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour une de ces deux raisons. Soit vous aimez Sonicare et vous êtes enfin heureux d'avoir quelqu'un qui en dit du bien, soit vous n'aimez pas Sonicare et vous avez tort. Ou alors vous avez cliqué sur cette vidéo, rien pour moi, et ça ne m'étonne pas non plus. Oh mon dieu le boulard ! Avant toute chose, je vais devoir replanter le décor. Bah ouais, un petit rappel ne fait jamais de mal, surtout pour un jeu sorti en 1997 sur la console la plus OSEF de Sega, la Saturne. Ah tiens, encore des menaces de mort. Oui oui, je sais que vous aimez tous cette console, mais objectivement, il s'en est vendu 9 millions et demi à travers le monde, et ça vous semble beaucoup ? Et bah la Playstation 1, elle s'est vendue à plus de 102 millions d'exemplaires. D'ailleurs, cet écart énorme est sûrement aussi dû au fait qu'il n'y a pas eu d'aventure de Sonic en 3D exclusif à la console. Du coup, bah vous aviez deux solutions pour jouer à un Sonic en 3D sur Saturne. Alors, vous avez Sonic Jam, mais son overworld est plus une démo technique qu'autre chose. Du coup, il vous reste le jeu dont on va parler aujourd'hui, que je vais défendre aujourd'hui. Sonic Air. A première vue, Sonic Air est un jeu de course tout ce qu'il y a de plus banal. Vous pouvez choisir votre personnage parmi un roster de 4, plus 5 débloquables et un caché, et ensuite, vous choisissez votre circuit, et vous partez faire la course contre les autres concurrents. Attends, attends, reviens un peu en arrière. Euh... Ouais. Stop. Là. Y'a que 5 courses ? Ouais, alors ? Redresser 1, il y en a encore moins. Mais plus sérieusement, c'est vrai que même en 1997, 5 courses, c'est pas beaucoup. Mais s'il y a si peu de courses, c'est pour une très bonne raison. Alors, commençons par le commencement. En vrai, elle est débile cette phrase. Sonic Air est un jeu de course. Mais en fait, à la base, Sonic Air est même un jeu de Formule 1. Non, 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 mais je me moque pas de vous. Le jeu est vraiment basé sur un moteur 3D prévu à l'époque pour un jeu de Formule 1. Ce qui fait que les contrôles du jeu sont très proches d'un jeu de course classique avec des voitures. Et ce, même si la plupart des personnages sont à pieds. Du coup, vous accélérez pour faire avancer votre personnage, vous tournez avec la croix directionnelle, vous pouvez aussi lancer un dérapage pour les virages plus serrés, et sauter avec le bouton d'action. Euh... T'as déjà vu une Formule 1 sauter ? Ah bah non, attends. En fait, c'est là la première grosse particularité du jeu. Bon, déjà, évidemment, chaque personnage se joue différemment. Certains tournent mieux, d'autres sont plus rapides, et certains sont nuls. Mais surtout, ils ont chacun des capacités différentes. Sonic peut sauter, deux fois. Tails peut voler sur une courte distance, et Knuckles peut planer jusqu'à ce qu'il touche sur le sol. Eggman flotte sur l'eau et a des missiles guidés. Quant à Amy, elle peut aussi flotter sur l'eau, mais surtout... Elle peut utiliser du nos pour aller plus vite comme dans Fast and Furious. Sur le papier, c'est cool. En pratique, eeeeeeeeeeeeeeeeeee... Amy et Eggman sont super lents. Alors, on pourrait penser que c'est pour contrebalancer les missiles et le boost, mais c'est pas comme s'ils étaient vraiment super utiles. Le boost d'Amy lui fait perdre le contrôle de sa voiture, et elle n'a pas tout le temps. Et même en l'utilisant, elle ne va pas si vite que ça. Quant au missile d'Eggman, bah... il sert à rien. Si vous touchez quelqu'un, il fera un petit bond en l'air... Et voilà. Et en plus, il coûte 10 anémois à utiliser. Et c'est beaucoup. C'est l'équivalent d'un kebab boisson avec frites à part quand même. Mais c'est surtout la moitié du prix de certaines portes dans les niveaux. Ouais, parce qu'en vrai, le jeu est aussi un jeu d'exploration. Mais bon, revenons à nos 5 circuits. Ils sont peu nombreux, mais ils sont très complexes. Vous avez un tracé de base qui correspond au circuit tel qu'il a été imaginé à la base. Si vous le suivez à la lettre, vous n'aurez jamais le meilleur temps dans une course. En réalité, il faut prendre le temps de bien explorer la map et faire son petit chemin à soi. Tout ça pour trouver la façon la plus rapide de boucler un tour. Et comme tout jeu d'exploration à cette époque, il y a plein d'objets à récupérer partout. Ouais, enfin, il y a surtout des pièces et des émeraudes cachées un peu partout dans le niveau, voire même derrière les fameuses portes à anneaux qui vous demanderont de payer le prix indiqué dessus pour l'ouvrir. Certains de ces objets sont à des endroits assez difficiles d'accès, et c'est là que vous allez être content d'avoir des personnages capables de sauter. Ce qui rend Amy Eggman encore plus inutile parce que même pour récupérer des objets, ça va être la misère. Et ces objets constituent pour moi le premier gros point fort de ce jeu. Je m'explique. Déjà, il permet de débloquer les personnages bloqués du jeu. Les pièces débloquent les robots, et les émeraudes supersoniques. Ouais, je sais, on l'a pas vu venir celui-là. Et puisqu'ils sont planqués partout dans le niveau, et bien vous allez être obligés de prendre des chemins plus longs pour les récupérer. Alors, pour les pièces, même si vous finissez pas premier, vous pourrez vous frotter au boss. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Mais pour les émeraudes, vous devrez absolument finir premier. Et ça, bah, ça rajoute un peu de challenge au jeu. Mais en vrai, c'est pas mal, parce que le jeu est pas bien difficile. Et si vous voulez même un peu plus de difficultés, et bah justement, jouez Amy ou Eggman, et essayez de débloquer les personnages avec eux. Perso, je suis tellement bon que c'est exactement ce que je vais faire. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Comme j'ai dit, j'ai juste à récupérer les 5 pièces, pas finir dernier, et battre le boss. Oh, y'en a une sur un ressort. Bon, bah, je vais essayer de passer comme ça, alors. Euh, et m**** raté. Ok, bon, je vais réessayer par là, et bim, easy ! Ok, maintenant, à nous deux, gros beaux. Alors oui, je sais, c'est pas le plus difficile à battre, mais dans la version PC, les concurrents sont capables de prendre des raccourcis. Contrairement à la version Saturn, où ils se coltinent au chemin de base. Du coup, c'est pas sur la version PC que je vais essayer de me frotter aux persos les plus puissants, avec les persos les plus mauvais. Quoi que... Pendant que je défonce l'autre tas de ferraille, parlons un peu technique. Sur Saturn, le jeu tournait constamment à 30 images par seconde, tout en étant pas trop moche. Mais surtout, il réalisait une véritable prouesse en affichant progressivement le circuit devant le joueur. Quelque chose que la Saturn n'était pas capable de faire. Parce que si on regarde Etona, par exemple, on voit bien les textures popper brusquement au fur et à mesure que le joueur avance. Et donc, cette prouesse graphique dans Sonic Air, on la doit à John Burton, le créateur et directeur de Traveler's Tales. Alors, je vais pas vous faire sa biographie, mais concrètement, on peut le définir par un mot. IMAGINATION Et je ne vais pas vous expliquer comment cet effet fonctionne. Parce que j'ai arrêté mes études à un BTS où j'apprenais à réparer des machines en en tapant dessus. Mais je vous renvoie à son excellente chaîne YouTube, où il vous expliquera lui-même les astuces qu'il a trouvées pour contourner les limitations des consoles et voir même le contrôle qualité de Sega. Le contrôle qualité de Sega ? Ah oui, d'ailleurs cette histoire est assez marrante. Ceux qui ont eu Sonic 3D Blast sur Megadrive, je ne sais pas si vous avez remarqué... Oh mon dieu, cette phrase de podcast des années 2010. Salut à tous et bienvenue dans les podcasts de Kayette ! Je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on tape sur la cartouche de Sonic 3D Blast, ça fait apparaître le menu secret. Abonnez-vous ! Et en fait, c'était pas un menu caché, mais plutôt un moyen de dissimuler un crash du jeu. John Burton s'est arrangé pour que son jeu envoie sur un menu de sélection de niveau lorsqu'il rencontre une erreur fatale au lieu de friser. Du coup, n'importe qui aura l'impression d'avoir découvert un menu super secret, alors qu'en fait, bah, il y a juste quelque chose qu'à foirer. Ah ouais, non mais le mec est complètement dingue en fait. Alors, par contre, t'as perdu là, non ? Ah ouais, mais c'est uniquement parce qu'Eggman est vraiment ultra nul. Mais je vous promets que j'aurais trouvé une utilité avant la fin de cette vidéo. En tout cas, j'y arrive sans souci à mon deuxième essai avec Tails Doll. Faut dire que j'ai trouvé qu'en fait on pouvait passer par là, ce qui a grandement simplifié cette run. Ah oui Tails Doll, fallait que j'en parle de ça. Si vous êtes des vrais fans de Sonic, ou de Creepypasta, vous connaissez sûrement déjà Tails Doll. Cette poupée a fait sa première apparition dans Sonic Air comme l'un des méchants du jeu, mais sans plus de précision. Les fans ont eu plein d'idées d'histoires horrifiques mettant en scène Tails Doll de manière toujours plus inventive. C'est dans un des spin-off du comics Sonic the Hedgehog, publié par Archie Comics, que l'on va voir pour la première fois dans une forme particulièrement monstrueuse cette poupée. Je vais garder cette vidéo le plus tout public possible et donc je vais pas vous montrer les images les plus gores que la communauté a imaginé. Mais rassurez-vous, il y a du matériel si vous voulez faire des cauchemars dans votre livre. En tout cas, pendant mes captures, il y a bien un moment où j'ai joué avec lui. Et pour me faciliter le montage, j'ai coupé les musiques du jeu. Et je vais juste vous montrer l'ambiance que ça a donné pendant ma partie. Ouais je sais, ça met mal à l'aise juste ce qu'il faut. Quoi ? Ce qui est sûr, c'est que la musique a une importance capitale dans ce jeu. C'est elle qui donne l'ambiance décontractée et festive au monde dans lequel on se promène. Je sais que beaucoup l'ont critiqué en ne comprenant pas ce que de l'ElectroDance venait faire dans un jeu Sonic. Mais pour moi, l'un des plus grands plaisirs lorsque je relance Sonic Air, eh bien c'est de filer à toute allure dans des niveaux ouverts sur une musique entraînante. Pendant un temps, je déconnecte complètement de la réalité et je suis vraiment dans le jeu. D'ailleurs je suis sûr que les devs étaient bien conscients de ça puisqu'ils ont inventé des mods qui vous permettent d'oublier complètement le tracé de la course. Le mode ballon et le mode tag. Pour le premier, vous avez 5 ballons cachés dans le niveau et vous devez essayer de les retrouver le plus vite possible. Alors je suis d'accord, les contrôles jeu de voiture ne se prêtent pas super bien à l'exercice, mais... Si vous choisissez Eggman, il va pas vite, il se contrôle bien, il flotte sur l'eau... Bref, meilleur personnage pour la recherche de ballons ! Quant au mode tag, bon c'est un jeu de trap-trap, comme vous faisiez à la cour de récré. C'est un concept simple, amusant, l'intelligence artificielle se débrouille pas trop mal, mais je suis meilleur qu'eux et j'arrive à les rattraper. Sauf un perso qui me bully et me met des esquives de l'espace. Ouais, Super Sonic est déjà complètement cassé en course vu la vitesse à laquelle il va, mais en plus il est super agile, ce qui fait que j'ai l'impression de revivre mes années d'école, où j'étais le petit gros qui n'attrapait jamais personne. Et je n'aime pas ça ! En tout cas, jusqu'à maintenant, les gens ont parlé d'un jeu ultra mauvais qui ne mérite même pas qu'on y joue. Et pourtant, moi je vois autre chose dans ce jeu. Il a un gros défaut, et pour moi ce n'est pas sa maniabilité, parce que dès qu'on a compris qu'il faut imaginer comme un jeu de voiture, les contrôles ont du sens et on arrive à amener notre personnage là où on veut, ce n'est pas non plus les courses, les premiers tours sont pas évidents c'est sûr, mais si on prend le temps de découvrir les circuits, on finit par repérer son chemin préféré et on commence à claquer des chronos assez facilement. Du coup, c'est pas non plus l'équilibrage foireux des personnages. Alors non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'aurais préféré qu'il soit mieux équilibré, mais si vous voulez vous infliger un handicap, et c'est plus agréable de le faire de cette façon, plutôt que de simplement ralentir un personnage de base, surtout en multijoueur d'ailleurs. Non, en fait, le vrai défaut de ce jeu, c'est sa durée de vie. Si vous prenez le jeu pour la première fois sans rien y connaître, je pense que vous pouvez le finir en une heure tout au plus. Et c'est ultra frustrant. 3 circuits sur 4 contiennent 2 émeraudes, autrement dit, il y aurait pu y en avoir 8 au total si on compte le dernier débloquable. Et du coup, lorsque vous aurez tout fini, il vous restera plus qu'à faire du contre la montre jusqu'à plus soif en course, en ballon ou en tag. Heureusement, qui dit jeu de course dit multijoueur, et j'aurais bien aimé vous montrer, mais j'ai pas d'amis. Attendez, j'ai une idée. Mon petit sucre d'orge caramélisé, viens par ici, j'ai un jeu à te montrer. A deux joueurs, on peut soit faire la course, soit faire une recherche de ballon. Et comme je suis un a**, j'ai fait commencer ma femme sur une course. Ouais, forcément, il y a eu une différence de niveau monumentale, et même si j'ai pris Amy pour resserrer l'écart, et ben ça a pas vraiment été une partie de plaisir pour elle. Et le fait que le jeu ne propose pas d'IA en multijoueur a rendu tout ça encore plus pénible. Mais c'est vraiment de la m**** là ton jeu. Mais non, t'es juste nul. Donc, après l'avoir battu, je me suis dit qu'on allait se faire une recherche de ballon. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même vraiment bien cachés, puisque j'en ai trouvé qu'un seul en deux minutes de jeu. Ah ouais ? Ben j'en ai déjà trois. Hein ? Ben non, trois. Et puisqu'il est absolument hors de question que je me laisse battre par ma femme sur un jeu que je connais depuis mes 9 ans, je décide de tryhard comme si ma vie en dépend, et je finis par gagner. Et bim ! C'est qui le patron ? Ben j'te quitte. Ah non mais attends mon gros roudoudon guimauve ! What's it ? En vrai, après ça, elle a eu la gentillesse de refaire une dernière partie avec moi, et cette fois la course a été serrée, et elle a même gagné haut la main. Sonic Air est un jeu fait avec le cœur par des gens qui appréciaient Sonic, et malgré ses faiblesses indéniables, c'est un jeu qui mérite que l'on y joue. Non mais en vrai je t'ai laissé gagner hein. Avec un peu d'entraînement, le jeu est très jouable, et il est même possible de s'obliger à prendre des chemins spécifiques pour varier les plaisirs avec les potes durant une course. Puis de toute façon j'avais Eggman alors euh... En 2021, il est même possible de modder le jeu pour rééquilibrer les personnages, et rendre le gameplay moins flottant, si c'est vraiment la seule chose qui vous empêche de jouer au jeu. Mais de toute façon il est même pas si ouf ce jeu. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un vous dire que Sonic Air est un mauvais jeu, montrez-lui cette vidéo, et dites-lui de lui redonner sa chance juste après. Parce qu'il n'y a rien de pire que... Sous-titrage ST' 501